Salut à toi investisseurs rentables, c'est Yann, je suis super content de te retrouver. Ça faisait quelques jours, j'avais pris quelques jours de vacances bien méritées. En tout cas, je suis bien content qu'on se retrouve, je vais te parler aujourd'hui de richesse et d'argent, pourquoi être riche, pourquoi l'argent, à quoi ça sert, quel est le but finalement fondamental qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Et pour nous investisseurs immobiliers, qu'est-ce qui fait qu'on veut de l'argent, pourquoi on veut être riche, pourquoi on veut être indépendant financièrement ? Finalement, à quoi rime l'argent si c'est pas ce qu'on en fait ? Est-ce que tu vois ça comme c'est juste des points, c'est juste comme dans un jeu vidéo où plus t'as de points sur ton compte, plus t'as d'argent et plus t'as réussi ta vie ? Est-ce que tu vois ça comme une envie irrépressible et comme un moyen de consommer et d'acheter des choses ? Ou est-ce que tu vois ça autrement ? Pour moi, l'argent, ce serait plutôt un vecteur de liberté, quelque chose qui permet de faire ce qu'on a envie, d'être libre à tout moment, c'est ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, il y a plein de gens qui l'appellent comme ça, la fuck you money, tu vois. La fuck you money, c'est l'argent qui te permet de dire fuck you. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vois, t'as fait le tour de ce que tu fais, t'en as marre, t'as envie de changer, bah tu peux sans te poser de questions. Tu vois, actuellement, je sais pas ce que tu fais, t'es peut-être salarié, et bah tu peux pas, tu peux pas, si t'as pas de fuck you money, tu peux pas démissionner, dire à ton employeur, bah écoute, j'en ai un peu marre, je vais aller voir ailleurs, je vais voyager, je vais peut-être me trouver un autre boulot, je vais faire ce que j'aime, j'ai toujours rêvé d'être écrivain, journaliste, de faire des films, et j'ai jamais pu, et bien aujourd'hui, je le fais. Et pour moi, voilà, à quoi sert l'argent ? Et je vais te raconter une histoire que je trouve géniale, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Leonard Robinson, et c'est un américain qui a été rendu célèbre malgré lui. En fait, son histoire, c'est que c'est un entrepreneur américain qui avait une société de nettoyage, je crois, tu sais, de ménage dans les bureaux, etc. Donc lui, il employait des gens qui faisaient le ménage dans les bureaux. Ça marchait très bien, il s'est développé, il a chopé un filon, un marché qui était à prendre sur son secteur, et il a fait fortune. Et il avait la réputation d'être quelqu'un de très dur, assez, pas méchant, mais oui, si, assez méchant, assez dur, intransigeant dans la vie avec ses salariés et ses proches. Et un jour, va savoir quoi, quelque chose l'a décidé à changer. Et il a vendu sa société, tu vois, il avait de la fuck you monnaie, donc il avait plusieurs millions de dollars, il a fait vraiment fortune avec cette société. Et il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant, avec cet argent, est-ce que je vais le consacrer à moi, à ma famille, est-ce que, qu'est-ce que je vais en faire ? Eh bien, il a décidé, et c'est génial ce qu'il a fait, tu vois, il est allé acheter un costume de Batman, mais un costume de Batman, pas un petit costume de Batman, tu vois, un costume de Batman à 5000 dollars, vraiment réaliste, aussi bien que dans le film, tu tapes sur internet, sur Google, tape Leonard Robinson, Léonard avec un D et Robinson, Robinson comme ça se prononce, et tu verras les photos de son costume exceptionnel, il a acheté une Lamborghini, une Lamborghini noire, enfin, il en a eu plusieurs d'ailleurs, mais bon, il a commencé par une, et puis tu verras, si tu regarderas sur les photos, il a évolué, une Lamborghini toute noire, qui c'était sa Batmobile, tu vois, où il avait une plaque, même jusqu'à la plaque d'immatriculation avec le signe de Batman, enfin, il est vraiment allé jusqu'au bout de son délire, qui n'en était pas un, parce que qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il avait sa panoplie ? C'était pas parce qu'il avait pété un plomb, parce qu'il était devenu taré, c'est qu'il est allé dans les hôpitaux, et il a consacré sa vie et tout son temps libre à aller dans les hôpitaux pour divertir les enfants malades, et pour donner un peu de bonheur, tu vois, aux enfants qui étaient dans les hôpitaux, donc pas forcément hyper fun, c'était un peu dur pour eux et leur famille, et voilà, il s'est dévoué corps et âme à cette cause, alors qu'il était, c'était limite un tortionnaire avant au travail avec ses salariés, et tu vois, un jour, il a réussi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, ça sera intéressant de le savoir, il a tout changé, et voilà, et il est devenu célèbre, non pas parce qu'il a fait de la pub de ce qu'il faisait, mais parce qu'en fait, un jour, la police l'a arrêté sur la route, parce qu'il allait jusqu'au bout de son délire, donc il était en costume, tu vois, de Batman, imagine la scène, sur l'autoroute, au volant de sa Lamborghini noire avec la plaque d'immatriculation, avec le signe de Batman, et forcément, la police l'arrête, et tu sais, aux Etats-Unis, il y a des dash cams sur les tableaux de bord, donc des caméras qui filment toutes les interventions pour la sécurité, parce que la police et les équipages sont solos, là-bas, tu sais, il y a un seul flic par voiture, donc le mec descend, la main sur le flingue, comme d'habitude, enfin, tu vois, aux Etats-Unis, comment ça se passe, et en fait, il l'arrête parce qu'il n'a qu'une plaque d'immatriculation Batman, il lui dit, non mais, dans quel monde vous vivez, vous avez les trucs sur la tête et vous avez une plaque d'immatriculation Batman, et en fait, cette dash cam, l'enregistrement de cette dash cam a fait le tour absolument des Etats-Unis, il s'est passé sur CNN, NBC, etc., enfin, aux infos, et il est devenu célèbre à cause de ça, et donc après, bon, son action a été un peu médiatisée, donc il a trouvé des partenaires, etc., et voilà, je trouve que c'est une magnifique histoire, alors malheureusement, elle ne se finit pas très bien, parce que Leonard Robinson a été tué, alors ce n'est pas vraiment la morale de l'histoire, là, comme quoi, des fois, on a ce qu'on ne mérite pas, mais il a été tué dans un accident de voiture, donc je crois que, je ne sais pas s'il est avec sa Batmobile ou pas, mais bon, il est tombé en panne, il est descendu, il y a une voiture qui l'a fauchée, il a été tué, mais tu vois, la portée de cette histoire, c'est-à-dire que, voilà, pour moi, l'argent, c'est ça, l'argent, ça ne sert pas à toujours engranger, pour engranger, pour le plaisir d'engranger, pour moi, c'est un vecteur de liberté et de faire ce que tu as envie. Toi, tu as forcément un rêve, on en a tous un, j'imagine que ce n'est pas forcément de déguiser en Batman pour aller dans les hôpitaux, mais on a tous un rêve, on a tous, des fois, tu sais, quand on est là le soir, on parle avec des amis, ou on se dit, tiens, si on gagnait au loto, ça ne t'est jamais arrivé, tiens, si je gagnais au loto, sauf que pour gagner au loto, tu as une chance sur, je ne sais plus combien, c'est cent et quelques millions à l'euro million, alors que c'est tellement facile, entre guillemets, en apprenant et en travaillant plusieurs années, d'atteindre un niveau de richesse, alors forcément, tu ne vas pas gagner les 130 millions que tu gagnes à la super canote de l'euro million, mais est-ce que tu as besoin de 130 millions, est-ce que tu as besoin de 130 millions, où tu situes l'indépendance financière ? Déjà, quand tu commences à avoir un million d'euros de côté, tu vois, calcul, si tu te payes 3000 euros par mois avec un million d'euros de côté, combien de temps tu tiens déjà, tu vois, je te laisse faire le calcul et tu verras que c'est déjà pas mal, pour moi, voilà, pour moi, l'argent, c'est ça, c'est un vecteur de liberté, et pour moi, il y a un seul moyen d'y arriver, c'est le ça, j'appelle ça le ça, pour moyen mnémotechnique, c'est à, à, comprendre, apprendre, appliquer, comprendre, comment on fait, se former, apprendre, se former, et appliquer, mettre en place ce qu'on a appris, et rien lâcher pour arriver à notre résultat. Écoute, en ce moment, je suis en train de faire quelque chose, c'est que j'écris un livre sur l'investissement immobilier, c'est un processus qui va me prendre un peu de temps, mais qui avance bien, je vais avoir besoin de retour et de feedback sur ce livre, donc ce que je voudrais faire avec toi qui me suis, c'est de te permettre de l'avoir gratuitement, je vais envoyer ce livre gratuitement à tous les gens qui me suivent sur YouTube, pour avoir des retours par mail, des feedbacks, les impressions des gens, pour faire mes modifications, éventuellement des coquilles que j'aurais pas vues, et voir s'il y a un vrai intérêt pour ce que je fais, donc ça sera un bouquin purement sur l'immobilier, et sur comment se bâtir justement une indépendance financière en moins de 10 ans, voilà, l'objectif c'est moins de 10 ans pour arriver à atteindre ces objectifs, donc il y a un lien dans la description de la newsletter, si tu t'inscris à la newsletter, déjà je t'envoie régulièrement des choses qu'il n'y a pas sur YouTube, et surtout, dès que le livre sera suffisamment avancé dans son écriture, je t'enverrai un exemplaire gratuitement, il sera après en vente sur Amazon, mais tu l'auras gratuitement pour me dire ce que tu en penses, et bien sûr tu en profiteras à 100%, il n'y a pas d'arnaque, c'est garanti, c'est comme ça, donc inscris-toi, t'as le lien dans les commentaires de la vidéo, et si tu veux rien rater de ce que je fais, inscris-toi aussi à la chaîne YouTube, en attendant, écoute, c'est comme d'hab, c'est Yann, on parle d'immobilier, c'est tous les jours, et à plus !